Coucou ! Dans cette vidéo, je vais te parler des différents types de viande que tu peux donner à ton chat. Allez hop, c'est parti ! Je suis Laetitia, conseillère en nutrition spécifique pour le chat, qui est donc un carnivore strict, donc un mangeur de viande exclusivement, comme tous les félins du monde. Alors la viande, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont d'abord des acides aminés. Le chat a besoin de trouver 11 acides aminés dans son alimentation. Je compte là dans la taurine. Et il n'y a pas meilleur pour ça que les protéines animales, et la meilleure source au quotidien, c'est la viande. Alors, viande blanche, viande brune, viande rouge, viande noire, en vérité, il n'y a pas vraiment de différence. Elles sont toutes très riches en acides aminés. On peut peut-être faire une petite différence au niveau de la taurine, parce qu'en règle générale, plus le muscle est actif, plus il va être riche en taurine. C'est pour ça qu'on prend souvent le cœur en référence, parce que, évidemment, le cœur, ça ne s'arrête jamais, c'est toujours actif, comme le poumon d'ailleurs. Et pour le coup, il est extrêmement riche en taurine. Et pourtant, écoute-moi bien, la pâte de dinde, qui va pourtant bien se reposer de temps en temps, est plus riche en taurine que le cœur de l'oeuf. Alors tu vois, toutes les viandes, qu'elles soient blanches, brunes, rouges, voire, que ce soit des muses, que ce soit des abats, elles vont être bonnes pour apporter à ton chat son lot d'acides aminés et de taurine. Ce n'est pas pour rien, en fait, qu'il ait un carnivore strict. Il a tout ce qu'il veut dans la viande. Entre autres, il y a aussi du gras dans la viande. Et le gras, c'est la première source d'énergie du chat. Donc, il va lui en falloir plus ou moins en fonction de son activité. Plus ton chat va être actif et en bonne santé, plus ton chat va avoir besoin de gras, sans évidemment aller jusqu'à l'excès. Et bien sûr, à l'inverse, s'il est plutôt du genre à dormir toute la journée, s'il ne peut pas sortir, il va falloir davantage favoriser les viandes maigres, voire très maigres. Alors, comment il y a la différence aussi ? En général, je te dirais que les viandes blanches sont plus pauvres en graisse que les viandes brunes ou rouges. Mais ça va surtout dépendre du morceau de viande, beaucoup plus que de l'animal. Par exemple, on va te donner le cœur, le bœuf en référence. La côte de bœuf, c'est pas mal gras, mais pourtant, il n'y a pas plus maigre que la joupe de bœuf. Donc, plus très ferme aux morceaux de viande. Le problème des magnifères, souvent, c'est que le gras est fondu dans le muscle, alors qu'avec la volaille ou le cochon, qui est l'exception, le gras va être concentré sous la peau, ce qui fait que tu peux l'enlever très facilement et que tu peux en faire une viande maigre. Le meilleur exemple, encore une fois, c'est la dinde. Alors, pour faire ça, ce que je te conseille, c'est de trouver un tableau de la teneur en calories des différents morceaux de viande. D'abord, ça va te permettre de trouver un tas d'idées de morceaux de viande dont tu n'auras jamais pensé et que tu vas pouvoir demander à ton boucher. Et en plus, ça va te permettre de classer les morceaux que tu achètes le plus souvent, du plus calorique au moins calorique, donc du plus gras au moins gras. La viande, c'est aussi des vitamines. Et encore une fois, il n'y a pas véritablement de différence, en tout cas rien de vraiment fondamental, entre les différentes viandes. Toutes les viandes sont riches en vitamines B. En vitamines B, je veux dire. Mais on peut donner une petite mention quand même spéciale au veau de lait, on va dire plus généralement à tous les petits qui allaitent, parce que grâce au bon lait de leur maman, leur viande est un petit peu plus riche en vitamines et en minéraux. Mais, on retient bien, c'est surtout les abats qui sont riches en vitamines, et en minéraux aussi d'ailleurs, et c'est pour ça que les abats sont obligatoires dans un menu de cru pour chaque. Les minéraux, enfin, et particulièrement le fer, c'est ce qui va vraiment faire la différence principale entre les viandes rouges-noires et les viandes blanches-brunes. Sur l'échelle de blanches-noires, on va se rapprocher du noir et plus la viande va être riche en fer. Le fer étant le nutriment qui contribue au transport et au stockage de l'oxygène de leur corps, donc extrêmement important pour un chasseur. L'exception, encore une fois, c'est notre fameuse cuisse de dinde qui est extrêmement riche en fer, tout en restant une viande brune. Comme quoi, dans la viande, tout n'est pas tout blanc, ni tout noir. Et les poissons, tu vas me dire, eh bien, les poissons, c'est aussi de la viande, avec la même richesse en acides aminés, qui vont être plus ou moins maigres, les poissons blancs, les poissons bleus, qui vont être très riches en vitamines, très riches en vitaux, en minéraux, et qui, en plus, vont être très riches en gacés gras essentiels. Alors, ajouter du poisson à son menu de la semelle, c'est excellent pour compléter les tableaux. En résumé, plus la viande va être saine, c'est-à-dire un animal nourri au grain ou à l'herbe, enfin, un animal gavé, un animal qui va être élevé en liberté et qui pourra faire fonctionner ses muscles, un animal jeune, un animal à gibier, par exemple, plus la viande va être saine, plus elle va être bonne, peu importe sa couleur. C'est ce qui est important, c'est la variété. Du poulet jusqu'au kangourou, en passant par la dinde, le saumon, l'acaille, le veau, le canard, le thon ou encore le lapin, tout est bon, toute la viande, toutes les viandes sont bonnes pour le chat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu as probablement déjà remarqué que j'étais un petit peu bon à présenter les derniers temps, alors je te le dis officiellement, satisfaction va prendre un petit break estival, parce que j'ai plein de projets en ce moment qui vont me tenir un petit peu loin de l'ordinateur et de la caméra. Par contre, je serai toujours là pour répondre à des questions si tu n'as pas. Alors, je te souhaite de très bonnes vacances, ainsi qu'à tes mignons, et je te dis à très vite. Et n'oublie pas de déshydrater, c'est important. Bye !